Avant d'appeler les camarades Ahmed et Alexandre de petites minutes, chers camarades, juste avant de passer sur les dernières prises de parole, il n'y en aura que deux autour de la question de la répression. Pour faire une petite synthèse des discussions, chers camarades, on est tous convaincus que ce n'est pas avec des journées sauts de moutons qu'on gagnera, que ce n'est pas avec des grèves perlées qu'on gagnera, que ce n'est pas un ordre dispersé qu'on gagnera. Et bien entendu, on ne peut pas se battre uniquement pour la question du retrait, de la réforme des retraites, mais qu'il y a énormément d'autres questions à mettre en place. Et je pense que cette tribune, en tout cas, elle a posé quelque chose. Elle était très politique, cette tribune. Ils ont parlé de capitalisme, de système à changer. Et depuis le début de cette soirée, le fil conducteur, en réalité, c'est qu'il y a l'avenir qu'on propose aux générations futures. Est-ce qu'on veut un avenir des Black Rock ? Est-ce qu'on veut un avenir des Lubrizol ? Est-ce qu'on veut un avenir où on ébarbe des camarades qui manifestent ? Est-ce qu'on veut un avenir où on ferme des usines ? On n'en veut pas, chers camarades. Et ça va passer pas à pas, et je l'espère en tout cas avec l'ensemble des camarades qui sont et qui sont partie prenante de la prochaine rencontre nationale le 21 mars, et bien pour essayer, avec nos petits bras, sans prétention, sans se la raconter, sans croire qu'on est plus gros que le bœuf, et bien d'essayer de construire un plan de bataille gagnant. En tout cas, on va essayer de se donner les moyens. Les camarades, faites du bruit pour Patrick Alexandre et Hamel, s'il vous plaît ! Moi j'allais dire Hamel, mais Hamel l'apparaît tout à l'heure, s'il vous plaît Alexandre. On a affaire à des timides, c'est pour ça qu'ils ont peur de prendre la parole. Donc je vais commencer. La plus grande timide, c'est lui, ne vous inquiétez pas. Donc je me présente... C'est pas grave. Je me présente, donc Alex, Alex du dépôt de Vitry. Donc je vais faire un petit point quand même, parce que je pense qu'il est important qu'on en parle des prochaines luttes et des prochaines actions, et qu'il est important qu'on s'inscrive dans toutes les actions qui nous sont proposées, et qu'on converge vraiment entre tous les travailleurs, secteurs privés, publics, comme ça a été assez répété ce soir, et qu'il faut absolument, absolument, que le secteur, en tout cas le secteur privé, eh ben, il y ait une vraie prise de conscience, et qu'il rentre dans cette lutte et dans cette bataille qu'on est en train de mener. Donc, pour moi, voilà, il y a premier, second round, pour moi, on est toujours, voilà, clairement, on est toujours dans le même round, et qu'il faut clairement qu'on mette KO ce gouvernement, et je pense qu'on n'en est pas loin, et il nous manque juste le coup de grâce à mettre, et il faut qu'on le mette collectivement et tous ensemble. Donc, je vais, voilà, ben, vous avez bien compris que, ben, la lutte, il y a des dommages conlatéraux, et aujourd'hui, ben, on en fait partie, on en fait partie, il y a eu les premiers qui en ont fait partie, donc Yacine, Patrick et François, qui ont été convoqués en entretien disciplinaire pour des faits de grève. Donc, vous voyez, une honte, voilà, des faits de grève. Donc, leur conseil de discipline, il a eu lieu la semaine dernière, donc on a eu les avis de sanctions, donc ça reste que des avis, c'est même pas une décision finale, donc on est toujours dans cette pression à savoir ce qui va, en tout cas, ce qui va leur arriver. Donc, la mesure de sanctions qui a été proposée, c'est deux mois de mise à pied pour Yacine et Patrick, donc Patrick qui est à ma droite, et pour François, une mutation disciplinaire. Et donc, les prochains, ben, vous l'avez bien vu, c'est Ahmed et moi, donc, deux secrétaires et deux militants actifs de la CGT qui ont mené cette lutte depuis le 5 décembre, qu'on fait en sorte que ça se passe le mieux sur les piquets de grève, qui ont organisé la grève, clairement, qui sont convoqués, ben, eux aussi, pour des faits de grève. Et au-delà de ça, ben, l'entreprise, elle ne s'est pas arrêtée à ça dans sa répression, elle utilise tous les outils qu'elle a dans sa possession, donc on a eu des plaintes aussi au niveau pénal, donc, pour des faits de... voilà, ils nous reprochent des faits de blocage. Donc, vous avez bien compris que face à cette répression et face à cette injustice, on ne peut pas se taire et on ne peut pas baisser la tête. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, clairement, on demande un élan de solidarité, un soutien, et on demande, voilà, que vous soyez tous présents le 26 mars, à midi, aux 19 places de la Chambaudie, pour nous soutenir, parce qu'on sait... On sait que, clairement, cette lutte, elle va se gagner tous ensemble, et ça, c'est une étape de cette lutte. On doit montrer notre force, on doit montrer qu'on est solidaires entre travailleurs, et que n'importe quel lequel d'entre nous qui est attaqué, que ce soit du secteur public ou privé, et ben, il faut leur montrer qu'on est là et qu'on sera là. Voilà, merci à vous. Bon, merci de votre invitation. Sons-en, solidarité avec les délis de la RATP ! Sons-en, solidarité avec les délis de la RATP ! Sons-en, solidarité avec les délis de la RATP ! Ben, merci de votre soutien. Bon, en quelques mots, la RATP, pour moi, en tous les cas, c'est un aveu de faiblesse, la direction de la RATP qui a de marque, là, parce que quand on voit les motifs qu'elle a invoqués pour nous convoquer, on lui a fait la démonstration que rien n'était avéré et elle a maintenu son cap. Et, en fait, elle se paye juste une grande campagne de com' pour nous faire payer cet affront d'avoir osé lever la tête. Eh ben, nous, on restera toujours combattifs, on l'était avant, eh ben, on le sera encore après. Quels que soient les choix qu'elle fait. Voilà. Donc, ben, des grèves, on en a fait avant ce mouvement-là encore, des grèves reconductibles, sur tous les autres mouvements pour les retraites, et j'en passe et des meilleurs. Eh ben, donc, on appelle à ce que, ben, tout le monde nous rejoigne dans tous les secteurs de métier et que notre seule force, c'est de combattre par la grève. Il n'y a pas autre chose. Voilà. Bon, moi, je ne vais pas me réventer, mais bon, je vais comme français, c'est Berlamed. Il faut savoir si aujourd'hui, on s'attaque à des élus. Il faut savoir qu'en 2024, il y a l'ouverture de la concurrence. Et cette ouverture de la concurrence fait en sorte que il faut dégommer, dégommer des élus ou des dépôts qui sont forts. Parce qu'on ne va pas laisser vendre nos dépôts en 2024. Ils pensaient, quand ils nous ont embauchés en 2004, qu'ils avaient embauché des... ben, ce qu'on va du terme, hein, des Noirs et des Arabes pas politisés, il manque de peau pour eux. On a pris le temps de préparer ça, de se politiser, d'apprendre avec des anciens, comme Patrick qui est là. J'apprends, c'est quoi, la politique, le syndicalisme, pour se préparer à cette guerre. À cette guerre qui vient de tomber. si on était des mecs de banlieue où on était un peu bêta. Parce que quand on dit un arabe et un noir, un mec de banlieue, c'est un mec bêta qui est bon qu'à brûler, à voler, à brûler des voitures. Non ! On a eu le temps de se préparer. On a appris, c'est grâce à... Patrick qui est là. J'ai appris à les RATP quand je suis rentré en 2004. Parce qu'il faut savoir, quand on nous a embauchés en 2004, c'est pas parce qu'ils nous aimaient, hein. Les Noirs et les Arabes, on l'aurait pu les laisser passer dans leurs immeubles 14 tours qui vendent des barrettes de chute et qui passent leur temps à dealer. Non ! On a ouvert ça parce que les RATP étaient considérés comme une entreprise facho ou raciste. Parce qu'ils se sont pas du terme et avec des Blancs. L'Arabe et les Noirs n'avaient pas le droit de rentrer à la RATP. Et de là, en 2004, il faut savoir, en 2003, il y a une loi qui est tombée qu'on allait commencer à embaucher des Noirs et des Arabes. Bon, le terme exact, c'était on coupait la société française. Il fallait plus être français pour rentrer à la RATP. Et là, de là, on est rentrés. Je suis rentré en 2004, j'ai croisé du monde dedans et j'ai appris. J'ai appris c'est quoi la politique parce que savoir que à la RATP, on fait de la politique. Si elle est bonne ou pas, il faut savoir de quel côté tu es. Soit t'es de gauche, soit t'es de droite. Je ne savais pas c'est quoi la gauche ou la droite avant de rentrer à la RATP. Je ne connaissais pas la politique, il faut savoir, on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, j'ai pris avec le temps, j'ai 17 ans à la RATP. C'était quoi la politique quand j'étais jeune ? Je n'en avais rien à foutre. J'ai vu à la RATP des choses. Quand Sarko est passé, ce qui m'a énervé à la RATP, c'est que Sarko avait raconté un discours. Il faut... Je vais les nettoyer au Karcher. Il y a beaucoup de gens à la RATP qui avaient voté pour Sarko. Mais après, nous à la RATP, on nous avait dit qu'il fallait voter contre ce mec. Non, non, j'ai du mal à comprendre. Comment je peux voter contre ce mec quand vous allez RATP, tout le monde le vendait comme le sauveur des banlieues. Non, il voulait encore niquer les Arabes et les Noirs et les mecs de banlieues. Est-ce que c'est quoi la gauche et quoi la droite ? Moi, je n'ai qu'une vraie politique. C'est la vraie gauche. La vraie gauche qui est dure et pure. Pas la fausse qui fait du blablabla. Et c'est pour ça que j'ai un mot. On pourra voter pour tout le monde. mais comment dire ? On va dire honnêtement ? On ne peut pas à la RATP voter pour des syndicalistes ou pour des mecs des Macron, Sarko, arriver à demander qu'on vote pour ces mecs-là, c'est que ta politique elle est fausse. Elle est faussée ta politique. Elle est faussée pour une seule raison. J'ai vu des mecs traîner avec moi à la RATP qui me disent qu'il faut voter pour Sarko parce qu'il va vendre une bonne politique. Personne ne veut me carcheriser parce qu'on m'a déjà carcherisé il y a bien longtemps quand je suis dans ma banlieue aux 3000. J'emmerde ces mecs-là. Aujourd'hui, la vraie politique, elle doit être pure et dure. Il n'y a pas de place pour ces gens. Il n'y a pas de place pour ces faux-culs à deux balles. Soit, on vote pour des vrais bonhommes qui sont capables de faire descendre un vrai gouvernement. mais il y a un vrai qui est pur et dur parce que nous, on a vécu la vraie misère. Je ne suis pas rentré à la RATP parce que j'ai quand même un vécu qui est dur. La banlieue, on ne la voit pas sur BFM ou Télé où on nous voit en train de raconter notre vie. Oui, il a brûlé quatre voitures. Non, non. Avant que j'arrive à la RATP, on a bouffé de la terre et la terre elle était dure. La terre est tellement dure que quand je suis rentré aujourd'hui. La rage que j'ai contre ma direction sur le gouvernement elle est véridique. J'ai tellement la haine contre ces gens-là. Si aujourd'hui on veut m'attaquer, si on veut m'attaquer c'est pas parce que je suis Ahmed Bera, non, 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 je suis le mec de banlieue qui connaissait rien de la politique et qui s'est politisé. Et moi, je suis là pour défendre chaque ouvrier. Peut-être que j'ai des problèmes de vocabulaire mais on n'a rien à foutre de ça. Si ma direction m'attaque, c'est qu'elle a compris que j'avais un vrai pouvoir. Le vrai pouvoir c'est que chaque ouvrier va me suivre. Parce que le reste c'est du pipeau. Et le pipeau, et le pipeau, c'est ça qu'on a besoin. C'est ça qu'on a besoin. Les mecs, c'est ça qu'on a besoin. Ils nous suivent de quoi ? De quoi ils vont nous suivre les gars là ? Si on savait de quoi ils nous suivent, on y serait déjà et on est loin d'y être. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant là ? Mais on attend que tu brûles un dépôt pour moi ? Rassure-moi, je ne sais pas d'où tu viens. Mais je vais te la donner. Juste tu me dis d'où tu viens, qu'est-ce que tu as vécu. Si tu as vécu le même débat que moi, je pourrais te faire un cours. Je pourrais te faire un cours, mais après... Mais... Non mais... La réalité, elle est là. La réalité, elle est fait que on ne sera jamais le canard de personne. On se battra pour ça qu'ouvrier. J'entends madame qui est énervée. Madame, je vous amèterai après le débat de discuter avec moi. J'aimerais mieux avoir votre parcours que vous avez eu. A mon avis, vous n'avez pas le même parcours que moi. Vous êtes nés dans un petit pavillon et peut-être que j'ai... Vous n'aurez pas la même vie que moi. Mais ma vie à moi, elle sera plus dure que la vôtre. Mais c'est pas... Si on se bat, c'est un combat pour tous. Quand on prend des gilets jaunes qui se sont battus pendant un an et demi, on a éborgné des mecs, on leur a tiré dessus, on leur a crevé un oeil, on leur a coupé des bras. Mais ces mecs-là, ils sont encore dans la rue. Mais nous, la faute politique qu'on a faite, c'est qu'on aurait dû les régions il y a bien longtemps. Mais l'erreur, elle est humaine. Aujourd'hui, on est avec eux. C'est-à-dire que le 14, on sera avec eux dans la rue. Et on sera avec eux à chaque appel. Chaque organisation syndicale doit être avec les gilets jaunes. Parce que ces mecs-là, elles sont battues depuis un an et demi. Et voilà, tous ensemble dans la rue pour dégommer ce gouvernement. Et un gros bisous à tout le monde. Je vais bien le présenter parce que je pensais qu'il n'était pas. C'est mon camarade Eric Bezou qui est cheminot. Eric, peut-être que vous avez sûrement vu cette affiche, notamment pour ce rassemblement. Il a été sanctionné, Eric. Ils sont partis jusqu'au... à ce qu'on appelle la SNCF, la radiation des cadres, c'est-à-dire le licenciement. Et oui, à la SNCF, à la RATP aussi, on licencie les gens même quand ils sont au statut. Et aujourd'hui, la procédure, en tout cas judiciaire, elle suit son cours. Voilà. Comme on dit, la seule chose qu'il a fait de mal, c'est de tenir tête à son chef parce que ça faisait des années et des années qu'on l'esquivait dans son déroulement de carrière. Il n'a rien fait. Et on continuera à demander pour Eric Bezou et l'ensemble des camarades aucune sanction et notamment qu'il puisse maintenir son emploi et pouvoir vivre dignement. Merci. Du bruit pour Eric, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Donc, voilà. Donc, je suis Eric Cheminot à Mante-la-Jolie. Je dois d'abord préciser qu'à Mante-la-Jolie, on a l'Assemblée de lutte du Mantois. Il y a les copines gilets jaunes qui sont là et je suis fier de participer des gilets jaunes aussi du groupe de Mante-la-Jolie depuis le début ou pas loin et d'avoir été avec un as sur les champs le 24 novembre et le 1er décembre, etc. Cette Assemblée lutte, elle regroupe les cheminots qui étaient très mobilisés sur Mante pendant la grève, l'éducation nationale et plusieurs autres secteurs, les hospitaliers, etc. et les gilets jaunes, bien sûr, qui sont là en force avec nous. Donc, voilà, je suis en procédure de licenciement, j'attends l'avis du ministère du Travail. Je n'ai pas de doute qu'avec le bruit qu'on a fait à Mante-la-Jolie, le ministère du Travail autorisera mon licenciement, je pense, puisqu'on est dans un gouvernement de magouilleurs et de mesquins, donc vu qu'on leur a niqué leur liste LREM sur Mante-la-Jolie, je pense qu'ils vont s'en souvenir au moment de faire leur choix. Il faut savoir que quand même que Pénicaud, elle a autorisé plus de 20 licenciements contre l'avis de ses propres services. Yannick Dubois de Rennes, un cheminot qui avait signalé qu'il y avait des policiers aux abords des voies, c'est quand même une procédure légale à la SNCF, il a été licencié contre l'avis des services de l'inspection du travail, je serai Gaël Quirante, les Whirlpool, etc. qui tous ont été licenciés contre l'avis de l'inspection du travail. La SNCF a porté plainte contre moi, ils ont fait portée plainte à des agents de la sous-traitance contre moi, enfin des chefs, pas des agents d'exécution, des chefs de la sous-traitance. J'ai été en procédure de sanction pour avoir tweeté, pour avoir accompagné une travailleuse handicapée auprès du médecin du travail, pour avoir m'être un peu moqué de certains chefs à la SNCF, mais de manière très douce, mais bon, ça a suffi pour déclencher des procédures de sanction. Je voudrais quand même parler d'Edouard, parce que c'était mon meilleur ami. Ce soir, c'est le troisième anniversaire de sa mort. Edouard, il s'est battu pendant presque dix ans contre la direction. Il cumulait militants, syndicals, travailleurs handicapés, et ils ont porté plainte contre lui à deux reprises. Le chef d'établissement estimait, dans un document de 2016, qu'il pouvait être un danger pour lui-même, et il a continué toutes les procédures et les plaintes, et il s'est suicidé le dimanche 2017. Pourquoi c'est important ? Alors, tout est important, à tous les morts, on les a vus, on les a vus, il y a d'autres. Aujourd'hui, la SNCF, c'est France Télécom, puissance 10, et on voit dans l'éducation nationale, on voit à la poste, on voit dans tous les secteurs, notamment public, mais évidemment dans le privé aussi. Pourquoi c'est important ? Pourquoi Edouard, il peut être emblématique ? Parce que justement, il était aussi travailleur handicapé. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, le système se débarrasse de tous les travailleurs qui gênent. Aujourd'hui, c'est un système qui nous tue, il faut le comprendre. Ça ne tue pas que les militants syndicaux, ça tue les militants syndicaux, ça brise leur vie, ça brise la vie de tous les travailleurs. Aujourd'hui, la réforme des retraites elle fait disparaître quoi au passage ? Les carsats. C'est un détail, ça peut paraître un détail, mais qu'est-ce que c'est les carsats ? C'est les caisses d'assurance retraite et de santé au travail, de santé au travail. Ça veut dire que derrière, on pourra plus facilement mourir au travail qu'avant. Ça veut dire que c'est ça, cette réforme. C'est ça, le corpus de loi. Cette réforme des retraites, on parlait tout à l'heure d'élargir le spectre et de qu'est-ce qui pourrait nous rassembler et aller au-delà de cette réforme des retraites. C'est ce corpus de loi qui permet de nous tuer au travail. C'est ça, la réalité. Aujourd'hui, en se battant contre la réforme des retraites, on se bat pour notre vie. C'est ça, la réalité. On se bat pour ne pas mourir au travail et pour éviter que des... C'est ça, la transformation de la société actuelle avec les services publics. Et vous allez le vivre bientôt encore plus à la RATP puisque pour l'instant, vous avez été relativement épargné par rapport à l'éducation nationale, par rapport à la Poste, par rapport à la SNCF, par rapport aux hospitaliers. Mais ce sera bientôt votre tour si on n'arrive pas à arrêter ce gouvernement. Parce que quand on brise les services publics, évidemment, on favorise la souffrance au travail de tous ces salariés du secteur public qui travaillent pour le public. Et ça provoque évidemment ce qu'on a vu à France Télécom et dont ils sont parfaitement conscients. Ils sont parfaitement conscients de tout ça et on ne vaut pas cher. La preuve, est-ce qu'il y a des mesures pour le fameux coronavirus aussi dangereux que ça dans les services publics de transport alors qu'on est exposé de manière statistiquement beaucoup plus importante que le reste de la population à ce virus ? Évidemment que non. Parce que ça ne coûte pas cher notre vie. Si on crève au travail suite à une exposition au coronavirus, ce n'est pas ça qui leur posera un problème. Et même peut-être qu'ils s'en seront contents puisqu'ils ont quand même une dent contre nous. On a fait la grève pendant 60 jours. On les a fait chier et on a retourné l'opinion publique vers nous. Malgré 60 jours de grève où on a quand même pourri la vie des gens qui voulaient prendre les transports en commun et qui ne pouvaient pas. Et ça, ça, ça les emmerde. Et donc évidemment, s'ils peuvent tuer quelques agents du service public des transports au passage, c'est tout bénef. Voilà la réalité des faits. Donc, est-ce qu'on veut mourir au travail ? Est-ce qu'on veut laisser le capitalisme, pas ce gouvernement, le capitalisme nous écraser, nous tuer, pourrir nos conditions de travail jusqu'à provoquer des accidents du travail qui ne seront jamais reconnus, qui ne seront plus indemnisés, des maladies professionnelles et évidemment, nous faire travailler jusqu'à un âge tellement avancé qu'on ne profitera pas de notre retraite ? Ou est-ce qu'on se bat pour un monde meilleur, pour l'honneur des travailleurs comme on le chante ? Parce que c'est ça la réalité. Si on le chante, c'est qu'on en a besoin, c'est qu'on en a envie et c'est pour ça qu'il faut qu'on se batte. pour l'avenir des travailleurs et pour un monde meilleur. Merci. Merci. Faites du prix par la tribune de vie de vie tout le monde ! On est là ! Oui, on est là ! On est là ! Où on est là ! Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur ! Même si Macron ne veut pas, on est là ! On est là ! On est là ! Même si Macron ne veut pas, nous on est là ! Pour l'honneur des travailleurs Chers camarades, le 26 mars à 13h, place de la Chambodie dans le 12ème, il faut être massivement présent pour nos camarades Alexandre et Ahmed. Je veux avoir une pensée également, Yacine n'est pas là, mais également pour notre camarade François qui a fait une tentative de suicide au dépôt de Vitry justement. Et malgré ça, le patronat, dans sa haine et dans son autoritarisme, va continuer à sanctionner un camarade qui est venu faire une tentative de suicide dans le dépôt plutôt que de se barrer. Ils sont là en train de le sanctionner et c'est contre tout ça les camarades qu'il faut se mobiliser parce que la répression patronale, il n'y a que nous qui pouvons l'arrêter, personne d'autre. Je voulais qu'on ait, par rapport à cette tribune, je voulais qu'on ait une pensée pour l'ensemble de nos camarades qui sont morts, qui se sont suicidés à cause du travail. Je voulais qu'on ait une pensée particulièrement pour un camarade qui s'appelle Alix, qui est notre camarade du métro sur la ligne 7 bis, qui s'est suicidé durant la grève. Et un de ses derniers messages WhatsApp, notamment dans le groupe de son équipe de grévistes, c'était que j'espère les gars qu'on va gagner. Et moi, j'espère que pour Alix, en tout cas, on gagnera cette bataille contre la réforme des retraites, mais pas que. Et je voulais également, Eric en a parlé d'Edouard Postal. Edouard Postal, les camarades, il a été sanctionné parce qu'il avait un regard menaçant pour la direction. Il était anxiogène pour l'équipe de managers. Le jour de son conseil de discipline, les camarades, on était 50-60 devant son conseil de discipline, le jour où on apprend qu'il est sanctionné de 12 jours de mise à pied de mutations disciplinaires. Et notamment, le jour où Edouard Postal s'est suicidé, c'est la veille de sa mutation disciplinaire. Et ce jour-là, pour son suicide, pour sa mort, on était 2000 sur le parvis de la gare Saint-Lazare. Et je pense qu'on aurait dû être 2000 le jour de son conseil de discipline. Et j'espère qu'on sera 2000 pour les camarades qui sont derrière nous. Les camarades, merci énormément. J'ai eu énormément de plaisir à animer cette soirée. J'ai eu énormément de plaisir à animer cette soirée. Je sais que beaucoup auraient voulu intervenir, débattre. On a fait le choix d'un meeting offensif, un meeting avec énormément de camarades, les égoutiers, les avocats, les facs et labons, les cheminots, la RATP, et les éboueurs. On a essayé de mettre en avant tous ces secteurs-là, les gilets jaunes également. Et puis, comme je le dis et je le répète, la bataille n'est pas finie. La suite, ce sera la rencontre nationale le 21 mars. Le 14 mars, on appelle l'ensemble des travailleuses et des travailleurs de ce pays à monter sur Paris, à monter sur Paris et faire en sorte que tout le monde se souvienne et soit là, le 14 mars sur Paris, aux côtés des gilets jaunes. Merci à toutes et à tous les camarades.